allez salut 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 les gars voilà c'est toujours moi de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de messieurs les russes 225 voilà donc excusez-moi pour les verts voilà souffrez que je porte ça c'est très important aussi donc je voulais vous dire comme ça que voilà pour ceux qui viennent juste de me voir pour ceux qui viennent juste de me connaître voilà donnez moi un pouce bleu et puis essayez de vous abonner à la chaîne parce que ici nous donnent des informations sur des bourses et aussi vous êtes donc pour ceux qui veulent postuler aux bourses voilà donc comme je vous le disais aujourd'hui est celui-là pour une bourse et c'est la bourse de hausberg comprenez voilà c'est une bourse aux états unis donc c'est une bourse qui est vraiment réglementaire et qui n'applique pas beaucoup d'accent sur le texte d'anglais voilà et d'ailleurs même ils ont placé un élément du texte d'anglais qui va vous aider à pouvoir vous en sortir à pouvoir prendre cela pour pouvoir postuler voilà donc ceux qui pensent qu'ils sont bien en anglais mais qui n'ont pas des têtes qui n'ont pas des certificats en anglais vous allez utiliser ça sur le site pour pouvoir quoi pouvoir postuler voilà donc mais néanmoins je vais vous montrer comment ça se passe donc pour cette bourse il n'y a pas grand chose c'est la même chose voilà comme d'habitude qu'est ce que vous avez fait vous allez d'abord vous inscrire sur le site voilà vous inscrivez sur le site et lorsque vous accueillez sur la série vous finissez vous devez maintenant remplir vos documents voilà et ils ont un formulaire que vous allez remplir le vous allez remplir par un formulaire voilà et vous allez aussi ajouter vos relevés et diplômes qu'on vous le savez déjà voilà maintenant ce que je suis là vous disait quoi c'est que si vous avez toujours vos relevés de la seconde à la terminale voilà essayez de les mettre ensemble c'est très important et puis si vous avez aussi en plus de en plus est relevé là vous devez ajouter c'est vrai le diplôme de baccalauréat voilà plus aussi les relevés du diplôme de baccalauréat donc en tout ça devient les les relevés de la seconde à la première ce que vous allez trouver ajouté voilà et aussi le diplôme en du baccalauréat plus en sont relevés voilà donc avec ça vous allez maintenant ajouter le diplôme en deux du certificat pour ce qu'un certificat tfl et ss n'y a pas de problème mais tant pour ceux qui n'ont pas voilà ils ont ils ont un test en ligne que vous pouvez faire vous allez cliquer dessus vous allez partie et vous allez faire ce test c'est ce que vous devez avoir 105 105 points voilà une fois que vous avez 105 points vous êtes éligible ils vont vont vous donner un certificat et vous allez prendre ce certificat là pour faire quoi pour vous postuler et si si ça veut que vous avez bien travaillé par rapport à ce test vous pouvez même garder vous pouvez me garder ces tests là pour postuler à d'autres bourses voilà donc c'est très important donc n'oubliez pas donc tout à l'heure je vais aller sur le site et je vais vous montrer et on m'a fait ensemble parce qu'ils vont vous montrer on fait un semblant comme est-ce que je vous montre comment est-ce que on peut postuler voilà et ce que je voulais rappeler aussi qui est très primordial c'est quoi c'est que pour cette bourse c'est pas vous même qui a envoyé vos dossiers voilà c'est vrai que vous allez envoyer le dossier par mille mais parfois c'est bien comme vous voulez voilà mais c'est pas vous m'envoyer le mille puisque avec le dossier par exemple vous allez d'abord je vais je vais reprendre je vais faire de façon un résumé des dossiers que vous devez avoir vous devez avoir le formuler les demandes c'est à dire eux mêmes les formuler en ligne vous allez rempli voilà vous allez remplir vous allez tirer et les relèver que je vous ai demandé par rapport de la seconde à la terminale aussi le diplôme de quoi le diplôme de baccalauréat pour ceux qui viennent faire la licence et qui ce que les masters ils doivent avoir quoi le diplôme de licence voilà le diplôme de baccalauréat en plus du diplôme de baccalauréat qu'est ce qu'il va avoir il va avoir une lettre des recommandations de d'un professeur ou bien d'un éducateur comprennent et voilà et c'est et ces éléments là qu'est ce que vous allez faire vous allez les mettre ensemble et vous allez envoyer à un mille voilà donc j'ai ou des mille après donc comment ça se passe c'est pas vous même étudiant qui a envoyé aux mille non mais c'est le c'est la personne ou bien le professeur qui vous a recommandé qui envoie votre dossier par mille est ce que vous comprenez vous même n'envoyez pas le musée par mille c'est le professeur qui envoie les dossiers par mille voilà dans la seule différence avec tous les toutes les bousses que vous avez postuler c'est la seule différence donc n'oubliez pas avec ces documents là c'est pas vous qui postulez mais c'est le professeur ou bien le conseiller d'orientation qui balançant vos dossiers à l'université directement donc c'est un peu ça n'oubliez pas d'un pouce bleu avant que je vous montre comment ça se passe et puis on y va les gars on y va on va continuer je vais vous montrer comment ça se passe je vais vous montrer comment ce que vous devez vous inscrire pouvoir postuler beat up big boss kiddies voilà donc les gars comme je vous avais dit voilà on va essayer d'aller un peu plus vite donc ça c'est le site qui est là donc je vais je vais vous montrer d'abord lorsque vous allez sur le site vous allez avoir l'interface qui vient là voilà ça c'est le site qui est là dans les normes c'est le site et lorsque vous êtes sur le site vous allez bien remarqué par exemple c'est qu'elle a l'admission qui est là le mec est là c'est à ce mail là que vous devez envoyer votre votre demande voilà ça vous comprenez donc c'est à ce mille accueillant votre demande donc une fois que vous êtes là qu'est ce que vous faites vous venez dans admission un instant ou venez dans admission ici et si vous êtes par exemple vous venez pour la première année vous cliquez sur première année si vous venez pour si vous êtes étudiant par exemple le master vous criez vous cliquez sur ici sur diplômé voilà ici vous êtes diplômé et ici c'est le premier cycle ici diplômé maintenant premier cycle étudiants internationaux premier cycle première année ici c'est pour ça pour ceux qui sont déjà là bas voilà ou bien ceux qui sont déjà dans le pays et ce que soit dans le pays étudiants internationaux ou cliquer ici maintenant ceux qui sont diplômés ou cliquer là et vous choisissez pour vous donc n'oubliez pas c'est à meniapolis voilà où il ya une dernièrement il ya une dernièrement les émeutes ainsi qu'on c'est la mort de john floyd voilà donc c'est là bas donc ici pour la première année étudiants internationaux c'est là que vous devez cliquer mais avant tout qu'est-ce qu'on va faire on va d'abord s'inscrire sur le site voilà on va d'abord s'inscrire sur le site et lorsqu'on finit s'inscrire sur le site maintenant on va chercher à postuler à la bourse donc on y va directement pour vous montrer comment est-ce que vous devez vous inscrire sur le site voilà dans les noms on doit aller en avant voilà donc il va chercher un endroit où on peut s'inscrire un instant on va s'inscrire sur le site d'abord sinon sans cela on ne peut rien faire comment et écouter sur le site d'abord voilà C'est parti. Donc, je vais essayer de traduire en français pour que vous puissiez vous voir. Voilà. Et ici, on vient là, on dit nous sommes ravis d'apprendre votre intérêt à rejoindre Habsburg. Voilà. Voilà. Ça, c'est pour les étudiants de première année pour les étudiants diplômés. Voilà. Donc, étudiants de première année, si j'ai cru que là, vérifions, voire étudiants de première année, étudiants pour la première fois au collégial qui n'ont pas, qui n'ont jamais fréquenté. Voilà. Et ici, on dit étudiants diplômés étudiants collégiaux poursuivant un programme d'étudeurs supérieurs. Et en ce qui concerne les délais, en ce qui concerne les délais pour les étudiants de première année, on a quoi? On a 1er novembre, date limite d'inscription et 1er décembre, date limite de candidature pour l'automne. Voilà. Décembre, août, application mobile. 1er, donc, vous voyez un peu. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, dans un premier temps, quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler? C'est quoi? On a, par exemple, ici, voici l'élément de test d'anglais, ce que je vous disais. Mais je vais arriver dessus. Vous pouvez consulter avec TFL, avec SS. Voilà le test dont je vous parlais, le test du langot. Donc, je vais vous montrer aussi comment est-ce que vous devez faire pour que ça soit un peu plus facile. Voilà. Donc, comme je vous le disais dans le premier temps, nous allons d'abord nous inscrire sur le site. D'abord. Donc, actuellement, nous allons nous inscrire sur le site. Et après cela, nous allons chercher maintenant à postuler. Voilà. Donc, ici, pour s'inscrire sur le site, c'est très simple. Qu'est-ce que vous faites? Vous venez là. Si vous voulez, vous venez là. Vous cliquez sur une demande commune. Voilà. Demande commune. Ça vous envoie sur un élément de site, qui est l'application. C'est l'application pour pouvoir postuler dans l'université. Voilà. Et à partir de là, vous devez créer votre compte et puis utiliser ce qui est là pour pouvoir postuler. Donc, ici, vous pouvez se créer un compte. Voilà. Les stats. Donc, vous avez déjà un compte. Accedé à ça. Si vous n'avez pas de compte, bienvenue sur l'application commune. Veuillez nous dire comment vous utilisez le système afin de pouvoir préparer votre compte. Voilà. Donc, vous êtes en première année. Ici. Donc, vous cliquez sur une première année. Et ça vous envoie ici. Voilà. Donc, créer votre compte. N'oubliez pas. Mettez toujours les vraies informations. Parce que vous allez peut-être recevoir un mail. Voilà. N'oubliez pas. Donc, moi, je vais prendre toujours mon mail que vous connaissez déjà. Donc, ok. Et ici, on confirme le mail. Confirme le mail. Vous voyez mon mail. Mon mail, c'est un statut ici. Quand je veux, quand je veux remplir. En fait, je peux choisir directement le mail qu'elle a. Mais si je choisis, ils vont essayer de le remplir de façon directe. Et s'il a plus de façon directe, ils vont mettre des condamnés, des éléments que je n'ai pas envie de mettre. Voilà. Sinon, c'est mon mail qu'elle a. Vous pouvez donner. Donc, c'est pourquoi je réécris toujours. Vous ne pouvez pas que, vous ne pouvez pas qu'ils mettent mes condamnés ici. C'est pour ça. Donc, c'est un peu ça. Ok. La suite, on nous demande un mot de passe. Donc, on va voir les critères de mots de passe. Mot de passe, 10 caractères au moins. Au moins une majuscule, au moins une minuscule, au moins un numéro, au moins un caractère spécial. Pas de caractère d'espace. Donc, vous ne devez pas espacer. Donc, moi, je vous conseille de commencer par une lettre majuscule. Voilà. Donc, je vais commencer par une lettre majuscule. Et puis, ça doit faire 10 caractères. N'oubliez pas. Donc, je commence par une lettre majuscule. Et je mets un caractère. Je mets le nombre. Vous voyez, c'est déjà bon. Et je mets, comme ça doit faire 10 caractères, je dois mettre encore. Voilà. Donc, ça fait 10 caractères. Tout est en 20. Ça fait 10 caractères. Donc, je vais retaper ça ici encore. Donc, encore majuscule. Après cela, caractère, chiffre. Et voilà. Donc, j'espère que j'ai bien tapé. Donc, votre prénom. Moi, je prends un prénom comme ça. C'est quoi? C'est Loïc. Et le nom, je mets. Vous voyez un peu. Quand je mets, par exemple, si je prends ce qui est là, vous voyez les éléments, ils remplissent directement les éléments. Alors que ce n'est pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vous rappelle toujours pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. C'est l'ordinateur qui résiste de façon automatique. Mais quand on est. Donc, voilà. Et le numéro du téléphone, je considère que je suis au pays. Donc, je vais prendre comme ça. Plus de 25. Voilà. Côte d'Ivoire. Et je mets le numéro qu'elle a. Ok. On dit le numéro du téléphone. Enrique. Ok. On avance. La date de naissance. Si je dois vérifier la licence ici, je considère que je suis né en 2003 peut-être. Voilà. C'est une date comme ça. Je suis né le 21. 5e mois 2003. C'est une date que j'ai mis. Voilà. 1er août 2002. Ça, c'est l'exemple. Ok. Donc, on va ajouter maintenant l'adresse. Ils disent quoi? Ils disent... Pays. Bon, je vais voir d'abord. On dit la date non valide. Entrée. Une date valide. Ok. Donc, on va... Je vais le mettre. Donc, je mets 21... 21 masses. Comme ce qu'eux-mêmes ont mis en bas. Voilà. Pour ne pas créer de problème. 21 masses. 21 masses. Et ici. Je vais reprendre. Je mets 21. 21 masses. Ok. 21 masses. 22. Mais 2003. Je crois que ça va aller maintenant. Ok. Pays, régions et tout ça. Donc. Côte d'Ivoire. Ok. Et adresse. Adresse. Je vais... Rue. Nya nyan. Ok. Je vais aller à Abidjan. Voila. Voilà Abidjan. Donc. Moi, je choisis ce qui est là. Ok. Ok. Maintenant, on peut avancer. Continuer. Donc. Ici. Je vais mettre. Au point. Êtes-vous actuellement basé dans un pays de l'Union Européenne, en Islande ? Nya nyan. Non. Ici. Lesquels on vous décrit le mieux ? Je suis postulant en tant qu'étudiant de première année et prévoit de commencer l'année en 2020 ou 2021. Prévoit de commencer l'université en 2022. Donc. Vous prenez le premier. Voilà. 2020, 2021. Tiens. Ici. En cochant. Ok. Donc. Attendez. Je vais. Je vais revoir la date. Voilà. Donc. La date. Je vais prendre 2003. 2003. Mai. Et puis le 5. Voilà. Voilà. Je crois que ça va. Donc. Ok. Une fois que c'est fini. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais créer le compte. Essayons de voir si ça marche. S'il y a des soucis. Ils vont vous rappeler cela. Donc. Ne vous en faites pas. Voilà. Donc. Une fois que vous finissez de vous inscrire maintenant. C'est là que vous devez maintenant chercher à avoir. Si. Vous devez. Postuler à la bourse. Ou. Comment ça se passe. Voilà. On dit festation pour avoir franchi cette première étape dans le processus du candidat du collège. Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer. Cet anglais est votre tableau de bord. Après avoir ajouté un collège à votre liste, vous verrez la progression de votre candidat ici. Voilà. Donc. Ça veut dire que si il y a une bonne réponse. C'est-à-dire. Si par exemple. Vous êtes retenu. C'est ici que vous allez voir le message. Voilà. Donc. On dit. Tous les collèges auront besoin de vous pour répondre aux questionnaires courantes sur l'onglet application. Pour postuler à un collège rendez-vous sur l'onglet Richard du collège. Ici. Une fois que vous avez ajouté un collège, vous pouvez remplir et soumettre votre candidature dans l'onglet. Mais au collège. Nous sommes là pour vous aider à chaque étape du processus. Ok. On va aller chercher notre collège. Voilà. En fait le collège c'est l'université. C'est un peu. Voilà. C'est les matières que vous avez choisi. Voilà. Donc si vous voulez vous devez venir là pour voir le collège. Si vous avez un collège. Pour l'instant vous n'en avez pas. Vous devez d'abord ajouter un collège à votre liste. Le collège. Avec l'onglet recherche de collège. Voilà. Rapplicer la question supplémentaire. Et tout ça. Donc on va aller voir le collège. On va essayer de choisir quelques universités. On va essayer de voir ce que nous on veut. Donc. Je considère que moi je viens faire les mathématiques. Donc vous choisissez où vous voulez. Ce sont les universités qui sont là. Voilà. Vous choisissez l'université que vous voulez. Ok. Je considère que. On va pas de choisir les universités. Où vous devez d'abord choisir. Où vous devez d'abord savoir qu'est-ce que les universités qui sélectionnent de plus. Par exemple si vous prenez l'université Canisius. Sélectionne beaucoup aussi. Et les universités. L'université. Voilà. Clac. Ici. Et aussi sélectionne beaucoup. Voilà. Les universités clac. Ici sont beaucoup. Donc. Où vous devez savoir qu'est-ce que les universités qui sélectionnent beaucoup. Pour que vous puissiez postuler de façon normale. Et de façon à attendre une bonne réponse. Donc si je prends l'université clac par exemple. Ici. L'université clac. Voici le mail d'admission. Bon. C'est toujours la identique. Voilà. Donc. Si vous devez. Lorsque vous allez faire. Vous pouvez prendre les universités que vous voulez. Vous pouvez choisir au moins 15. 15. 15 college. Voilà. Fait ce que vous voulez. Voilà. Ce que moi je veux. C'est quoi. C'est. De choisir. Beaucoup d'universités. Voilà. Pour pouvoir. Pour pouvoir. Avoir assez de chance. Donc. C'est un peu ça. Pour avoir assez de chance. Donc. Vous pouvez choisir assez de college. Ok. Donc. Ici. Si vous remarquez bien. Ici. Pour la première année. Pour l'automne 2021. Ici. C'est déjà passé. Voilà. Donc. On va changer de college. On va changer de college. Pour voir. Les autres colleges. Ici. Par exemple. Voyons voir. Voilà. Donc. Par exemple. C'est toujours valable. Vous pouvez toujours. Postuler. La date limite. C'est le 28. Septième mois. 2020. Vous comprenez. Voilà. Donc. Ici. Vous pouvez postuler. Vous pouvez choisir. Ce qui est là. Mais. Avant de choisir. C'est ce que je vous disais. Vous devez vraiment. Aller. Sur le site. Sur Google. Pour aller voir. Quelles sont les offres. Qui sont dans ces universités. Vous comprenez. Voilà. Et. Avant de continuer aussi. Vous prenez. Par exemple. Le mail qui est là. Vous comprenez. Vous prenez le mail qui est là. Vous copiez quelque part. Vous copiez ce mail là. Quelque part. Parce que. Lorsque vous allez finir. C'est là que vous allez postuler. Avec vos documents. Vous comprenez. Voilà. Ça. C'est ce que. C'est ce qu'on fait en ligne. Mais après. Vous allez postuler avec vos documents. De façon directe. Voilà. Donc. Ici. On va ajouter. À nos. À mes collègues. Voilà. Et s'il y a des éléments à faire. Ils vont vous dire de faire. Donc. L'université. Tant, 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 tant. A été ajouté à votre collège. Voilà. Maintenant. On va. Choisir. Une autre université. On va choisir. Une autre université. Donc. Si vous regardez. Très bien. Vous voyez. Ici. On l'a déjà ajouté. Voilà. On va maintenant. Choisir. L'université. Qui est là. On va. Choisir. L'université. Qui est là. Mais avant de l'ajouter. On n'ajoute pas directement. On va cliquer d'abord. Pour aller voir. Si la date limite. N'est pas encore passé. Donc. Je vais enlever. Ce qui est là. Un instant. Je vais enlever. Ce qui est là. Ou bien. Information sur le college. Voilà. Vous allez voir. Si la date n'est pas encore passé. Vous voyez ici. La date. Première année. Printemps. Il y a passé. En église. Le premier cinquième mois. Ça aussi. C'est déjà passé. Vous comprenez. C'est déjà passé. Et. Et même ici. Il y a des frais. De candidature. Que de 25 dollars. Alors que le premier. Il n'a pas de frais. De candidature. Ça veut dire quoi. Ça veut dire que ici. Si vous voulez poursuivre. Vous allez voir que après. Vous allez devoir payer. Les 25 dollars. Alors que. Dans le premier qu'on a choisi. C'est zéro. Il n'y a pas d'éléments. Il n'y a pas d'éléments à payer. Je vais vous montrer. Vous allez voir. Le premier élément. Qu'on a choisi qui est là. On va vérifier aussi. Vous allez voir. S'il y a des éléments à payer. Vous allez savoir. Vous voyez ici. Il n'y a rien à payer. On ne paye rien. Pour pouvoir poursuivre. Donc aussi. Tout ça va dépendre. Si. D'abord. Vous vérifiez. Si c'est déjà valable. Voilà. Pour pouvoir poursuivre. Et aussi. Si on ne paye rien. S'il n'y a pas de frais. Pour pouvoir payer. A payer. Pour pouvoir poursuivre. Voilà. Donc. On a déjà ajouté ce qui est là. On va ajouter. Une deuxième université. Qui est quoi. Je vais choisir une université qui est là. Mais d'abord. Je vais vérifier. L'intérieur. Est-ce que. On paye. Ou pas. Vous voyez ici. Ici c'est bien. Pour automne. C'est bon. Ça va. Il faut 28 ans. C'est qu'un mois. Mais. Ici. Il faut 35 dollars. Pour pouvoir solder. Pour compter. Alors. Qu'est-ce qu'on va faire. On va changer. On va pas l'ajouter. On va changer. On cherche toujours ce qui est. Ce qui. Ce qui n'est pas coûteux. Donc. Ici. Par exemple. Je viens sur. Ce qui est là. Donc. Ici. Aussi. C'est bon. Mais. C'est aussi. Transcène de là. Ok. Donc. Vous avez déjà compris l'esprit. Comment ça va marcher. Parce que. Si. Il doit suivre cela. On va tout marcher pendant longtemps. Donc. Il y a 975. Ou des 900 universités. Vous pouvez choisir. Vous pouvez chercher. Vous allez trouver. Voilà. Donc. C'est un peu ça. Donc. Qu'est-ce qu'on fait. Je viens dans mes collèges. Pour voir ce que j'ai choisi. J'ai choisi ce qui est là. Et ce qui est là. Donc. On va aller chercher. A remplir les éléments. Donc. Vous voyez. Ici. Ici. Politique. Test d'arrivés. Nien. Information sur les tests. Et. Coût. Et notre. Utiliser. Ici. Enregistrer les formulaires scolaires. En section. Oui. Ça. Vous devez mettre aussi en ligne. Et. Quoi encore. Information complémentaire. Donc. Ici. Exigence de rédaction. Dissetation. Personnelle de l'application commune. Oui. Ça aussi. Vous devez remplir. Question du collège. Une question obligatoire. Supplémentaire d'écriture. Ce collège n'utilise pas. Supplémentaire d'écriture. Nien. Nien. Ok. Ok. Donc. Ici. Application commune. On va aller voir. Dans l'application commune. Ce qui est là-bas. La dissertation. Vous devez aussi rédiger. Ok. Application commune. Ici. Certains collèges existent la soumission de l'essai personnel à votre application commune. Vous pouvez soumettre un essai personnel à Napa College. Ok. Ok. Je comprends. Ok. Donc. Ici. Voici la liste actuelle de collèges sur le tableau du bord. Ça. C'est pour nous. On a choisi deux éléments. Voilà. Donc. On va essayer de répondre à ces questionnaires. L'application n'acceptera pas une réponse inférieure à 250 mots. Donc. Ici. Vous devez d'abord cocher les éléments qui sont là. Certains étudiants ont des antécédents, une identité, un intérêt ou un talent si significatif qu'ils pensent que leur candidature serait incomplète. Sans cela, si cela vous ressemble à partager votre histoire, donc vous choisissez d'abord avant de partager, avant d'écrit, les leçons que nous tirons des obstacles que nous rencontrons peuvent être fondamentales pour le succès ultérieur. Ultérieure, raconter à un moment où vous avez fait face à un défi, un défi, un défi, un défi, un défi, un défi, comment cela vous êtes affecté? Donc, par exemple, vous pouvez choisir ce qu'elle a, voilà, vous pouvez choisir ce qu'elle a, si par exemple, vous avez été en terminale et que vous avez repris une classe, alors que vous étiez vraiment performant, vous pouvez expliquer ce qui s'est passé et tout ça. Donc, vous pouvez choisir ce qu'elle a, et pour pouvoir raconter, vous pouvez raconter ici, voilà, et ajouter 200 mots ou plus pour atteindre le maximum de 200 mots. Voilà, donc vous devez acheter 200 mots ici. Donc, moi, je ne vais pas, voilà, je ne vais pas aller un peu plus loin, voilà, je vais continuer. C'est vrai que, n'oubliez pas, sans les 250 mots, votre dossier ne sera pas validé. Mais, n'oubliez pas cela, ça, c'est ce qui est primordial, n'oubliez pas. Avez-vous déjà reconnu le responsable des violations disciplinaires et tout ça, vous mettez non, voilà. Et vous avancez ici, mais n'oubliez pas, on n'a pas encore rempli ce qui est là-bas en haut, voilà. Les perturbations COVID-19, on vous dit, sur votre santé, votre sécurité, votre situation familiale ou projet. Futur, votre éducation, y compris l'accès à une technologie fiable, tout est fort, consultez. Souhaitez-vous partager quelque chose sur ce sujet ? Non. Voilà, vous n'avez rien partagé. Souhaitez-vous fournir des détails sur les circonstances ou des qualifications qui ne sont pas refletis dans votre candidature ? Voilà, si vous avez vu, par exemple, des certificats, par exemple, des Olympiades, voilà, vous mettez 8, ils vont vous dire, ils vont vous peut-être mettre des éléments que vous devez télécharger, ou bien vous mettez non. Et puis, vous continuez. Voilà, mais n'oubliez pas, on n'a pas encore rempli le haut, on va aller remplir le haut, ça, je voulais juste vous montrer comment ça se passe. Voilà, ici, le collège, si votre liste n'existe pas, que vous remplissez la section « Cours et notes », ok. Donc, pour le profil, ici, « Application », voilà, donc, pour le profil, vous remplissez tout ce qui est là, dans l'application commune, vous remplissez tout ce qui est là. Deuxième non, ce n'est pas important. Avez-vous déjà utilisé d'autres non ? Non. « Sexe », au moins, si vous souhaitez, si vous souhaitez l'opportunité, nous vous invitons à partager plus de, plus de votre identité, ce genre, si j'ai sous, ça, c'est pas important. « Date et naissance », ça, les éléments qui sont là, si vous remplissez, si vous voulez vous remplissez, voilà, ça dépend de vous, si vous voulez vous remplissez, ça dépend de vous, mais en ce qui me concerne, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe, voilà. Et ceux qui veulent construire aussi pour eux, vous pouvez nous contacter, « Inbox », voilà, nous sommes open, nous sommes ouverts, tout le monde. Ok, donc, on continue pour mettre les adresses. Ok, adresse. On avait déjà mis un peu d'adresse ici. Ici, on dit « Adresse postale alternative », par exemple, si vous fréquentez un internat ou utilisez une adresse postale différente. « Pas d'adresse alternative », voilà, ici, on continue. Ok, téléphone préféré, domicile mobile, voilà, et voici le numéro de téléphone. Téléphone alternative, pas d'autre téléphone. Voilà, et vous continuez. Donc, n'oubliez pas, n'oubliez pas, pour ça, le boost, ce que je vous dis, ce qui est plus important, ce sont les éléments, ce sont les éléments dans les cultures. Voilà, c'est là que vous devez plus vous exprimer, pour pouvoir montrer que vous êtes vraiment plus intéressé. Préférences en religion, athéiste, baptiste, voilà, catholique, caudiste, bouddhiste, voilà, ou plein ce que vous voulez, church of Christ, voilà. Voilà, statut de force armée américaine, rien, donc, pour l'instant, vous ne savez pas. Êtes-vous hispanique ou latino ? Non. Quelle que soit votre réponse à la question présidente, veuillez indiquer comment vous vous identifiez, indien, noir, afro-américain, noir ou afro-américain, ok, il n'y a pas de problème, noir ou afro-américain. Alors, qu'est-ce qui décrit le mieux votre origine noire ou afro-américaine ? Vous pouvez en sélectionner, vous choisissez Africa ou bien si vous êtes au Caraïbe ou bien si vous êtes aux Etats-Unis. Voilà, ça, ça dépend de vous. Les questions de cette section, bien qu'utile, pour les collègues, sont entièrement facultatives et vous pouvez continuer sans y répondre avant de le faire. Mais, vous pouvez confirmer que vous avez rempli cette section avec satisfaction, oui, je l'ai rempli avec satisfaction. De toute façon, je suis obligé de les remplir avec satisfaction, donc, on continue. Situation géographique. Ok, pays, territoire de naissance, Côte d'Ivoire. Donc, on va choisir Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire. Ville de naissance, Ahmed Abidjan. Nombre d'années que vous avez effectuées aux Etats-Unis, nombre d'années que vous avez effectuées aux Etats-Unis, 0. Nombre d'années que vous avez vécu en dehors des Etats-Unis, 20 ans et plus. Voilà. Le nom d'années que vous avez effectuées aux Etats-Unis, 20 ans et plus. Voilà. Plus de 20 ans en dehors des Etats-Unis. Maintenant, si vous avez 19 ans, vous mettez 19 ans, si vous avez 18 ans, ici, si vous avez 18 ans, aujourd'hui, vous mettez 18 ans, si vous avez 19 ans, si vous avez 20 ans, vous mettez 20 ans. Mais si vous avez plus de 20 ans, vous mettez 20 ans et plus. Pour une personne qui est née en 2003, je crois que c'est 20 ans et plus, donc, on va faire ça. Après cela, qu'est-ce qu'on fait ? On continue. On vient dans la langue. Ok, langue. Nombre de langue que vous maîtrisez, 2. Vous pouvez prendre 2, français, anglais. Ça dépend de vous. Si c'est français seulement, vous prenez français. Si c'est français, anglais, vous prenez français. Si c'est français, anglais, russe, vous prenez 3. Si c'est français, anglais, russe, allemand, vous prenez 4. Voilà, nous, on va prendre, par exemple, 2. Si on prend 2, on sera obligé, du fait quoi ? De les signifier, ici. Et si, je veux prendre, par exemple, anglais, pour le premier élément. Maîtriser, maîtriser de la langue. Première langue. Parler. Lire et écrire. Mais, on ne parle pas à la maison. Je choisis la langue encore. Français. Ici. Première langue. Parler. Lire. Écrire. On parle en français. Même, on se frappe en français avec. Donc, on peut continuer pour aller voir citoyenneté. Donc, je vais essayer de finir cela pour ne pas faire de vidéos. Je vais, j'espère que ça va, ça va se faire, pour vous faire un peu rapidement. Ok. Votre statut citoyenneté. Citoyenneté. US National. Non. Dual Citizen. Non. Permanent Résidence. Non. Ezzly. Non. Order. Non US. Si c'est non US, alors voici la liste que vous avez. C'est quoi en Côte d'Ivoire. Ok. Donc, détenez-vous actuellement un visa américain. Validé. Non. Si vous avez l'intention de demander un visa américain nouveau ou différent, vous allez indiquer ce type de visa. Je ne sais pas quel type de visa. Ou bien visa foreign diplomatique. I tend to apply for US visa. Touriste. Voilà. Student. Ok. Continuer. Exonération des frais d'application commune. Nos collèges membres veulent s'assurer que les frais de candidature ne constitue pas un obstacle pour tous étudiants qui souhaitent faire une demande d'admission. Pensez-vous que votre situation financière pourrait vous donner droit à une dispense de frais de dossier ? Bien sûr que oui. Oui. Voilà. Et vous voyez, c'est ici. Et si c'était l'autre partie où on doit solder directement, vous n'allez pas mettre cette information. Vous allez mettre directement de payer les 35 dollars avant de continuer. Voilà, mais ici, on vous dit, est-ce que vous êtes sûr que vous ne pouvez pas payer ? Bien sûr que je ne peux pas payer. Donc vous mettez 8. Et puis, vous devez répondre à au moins un des indicateurs suivants de besoins économiques pour être admissible à une dispense de frais de demandes sélectionnées. Tout ce qui s'y apporte. J'ai reçu ou j'ai le droit de recevoir une dépense. Pas ça. Je suis inscrit ou j'ai le droit de participer au programme fédéral de déjeuner gratuit à des prix réduits. Vous pouvez prendre ça. Mon revenu familial annuel ne conforme pas aux directives nécessaires. Je suis inscrit à un programme fédéral étatique ou local qui aide les étudiants issus des familles faibles. OK. Vous pouvez prendre ça. Ma famille bénéficie de l'aide publique. Vous pouvez prendre ça aussi. Voilà. Ça dépend de la situation que vous vivez. Voilà. Ne cochez pas parce qu'il faut cocher. Parce qu'après cela, il peut vous demander des preuves et tout ça. Donc, cochez ce que vous pensez être vrai. Mais qui dépend d'une aide. Voilà. Je certifie que je comprends et que j'ai rempli les conditions d'éligibilité pour demander une dispense de frais de demande à démission. Je comprends également que si je suis étudiant de première année, on demandera à me conseiller de vérifier mon éligibilité. Signature, signature des renonciations aux frais. Donc ici, vous pouvez mettre votre nom. Voilà. Il y a mis quoi, il y a mis mon nom, là-bas, c'était quoi, c'était Loïc. Voilà, vous pouvez mettre votre nom. Je souhaite recevoir des informations de Signature for College. Oui. Comment l'application s'est associé à ça pour mettre en relation les étudiants résistants des États-Unis avec un matériel habituel gratuit afin de fournir un soutien supplémentaire dans les procès d'admission et de demandes d'aide financières. Les étudiants intéressés à se connecter avec un mentor, veuillez indiquer ci-dessous. Je souhaite recevoir des informations de Signature for College. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme l'université Laval, vous comprenez. Lorsque vous êtes inscrit sur leur plateforme, vous pouvez chercher des amis ou bien des personnes là-bas qui sont déjà là-bas, étudiants dans leur université, pour pouvoir converser avec eux. Voilà, comme l'université Laval aussi, lorsque vous remplissez, vous pouvez trouver des personnes avec qui commencez pour vous donner de l'aperçu, pour vous donner des conseils, pour vous donner des précautions avant de pouvoir aller dans leur université ou bien pour danser les techniques aussi pour pouvoir poursuit. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc on continue. On continue. Ok, on a fini avec le profil. On vient sur quoi? On vient sur famille. Voilà, c'est vraiment très long. Donc on va aller quand même pour ne pas que. Donc ici, état matrimonial des parents. Si vos parents sont séparés ou bien divorcés ou bien s'ils sont encore mariés, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc moi, je mets par exemple séparés. Avec qui établissez-vous votre domicile permanent avec peut-être parent 1 ou bien avec une autre personne, parent 1 peut-être? Avez-vous des enfants? Voilà, si vous avez des enfants, oui. Si vous n'avez pas, c'est non. Donc on continue pour aller sur éducation. Donc, en fait, ce sont ces éléments-là que vous avez remplis. Ici, parent 1, c'est qui? C'est votre mère ou bien votre père. Je vais mettre par exemple le père. Voilà. Et... Et ici, le parent 1. Est-il vivant? Oui. Si votre parent 1 vit, vous mettez oui. Votre père 1 vit. Et préficeur, c'est qui? C'est monsieur ou bien docteur ou bien voilà. Donc vous mettez monsieur. Voilà. Et le nom, prénom du parent. Le nom de famille. Voilà. Et ainsi de suite. Ça, c'est pour le parent. OK. Donc. Prénom du parent. OK. Initial, pas la peine. Son nom de famille. J'avais mis... Voilà. Le nom de famille. Il faudrait que ça soit un peu identique. Mais... Bon. Vous savez déjà ce que je veux dire. OK. Suffixe, pas la peine. Pays. Territoires de naissance. Côte d'Ivoire. OK. Comment l'application et les collèges membres peuvent communiquer au sujet de votre compte des informations relatives au processus d'admission au collège et de votre expérience au collège en utilisant les coordonnées que vous finissez ci-dessous. Donc le mail que vous allez utiliser, c'est quoi? C'est toujours le même mail. OK. Téléphone préféré mobile. Et le numéro, c'est quoi? C'est plus 225. Côte d'Ivoire. Et vous mettez le numéro là. OK. Ici, l'adresse du parent 1 est le même que... Ouais, ouais, c'est le même. OK. Ici, profession du parent. C'est un... Pas un actuaire. OK. On va dire un businessman. Statut emploi. Il est retraité. Et poste titre qu'il occupait. Ancien poste, s'il est retraité. Ancien poste, il était peut-être comptable. Voilà. Et puis n'oubliez pas, c'est seulement que vous remplissez doit être en anglais. Donc, je vais mettre, par exemple, comme ça, le poste. Voilà. Je vais mettre comptable. OK. Le parent est-il actuellement employé ou retenté d'un collège ou université? Jamais employé dans un collège. Niveau d'éducation du parent. On va dire graduate. Graduate, graduate, université, voilà. Nombre d'établissement fréquenté. Je vais mettre, par exemple, 2. Je vais mettre, comme ça, 2. OK. Et ici, recherche d'université. Nombre de diplôme que vos parents ont reçu de ce collège. OK. J'espère qu'ils vont m'envoyer en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est où ça? Ah. Nom de college. Donc, on considère que le père a fréquenté au classique. On considère que le père a fréquenté au classique. Donc, on met le lycée classique. Le lycée classique. Voilà. En tout cas, vous cherchez où est-ce que vos parents ont étudié. Voilà. OK. C'est classique. C'est quel pays? C'est en Côte d'Ivoire. OK. Adresse. Si vous avez l'adresse du lycée, du lycée classique, vous pouvez mettre. Voilà. Moi, je considère que je n'ai pas. Donc, je ne mets pas la ville. Je vais me mettre Abidjan. OK. Et province, côte postale. Là, s'il y a un souci, s'ils veulent que vous mettez tout ça, ils vont vous dire et vous allez mettre. Voilà. Donc, nombre de diplômes que vos parents ont reçus. Diplôme de primaire, secondaire, université. OK. OK. Diplôme obtenu. Ici, le premier diplôme. Ici, le premier diplôme, on va mettre bachelors. Voilà. Année de réception. Si c'est les parents, vraiment, c'est dans les années combien, on ne sait pas. Donc, vous demandez à vos parents, ils vont vous dire. Et le second aussi, diplôme obtenu, quoi, master's. Ça, c'est pour les parents. Nombre de diplômes que vos parents ont reçus de ce collège. Ça s'appelle les parents. Et année de réception. En 1900 combien. Vous n'avez qu'à demander. Et puis, voilà. Vous allez voir. Il y a plus le premier 59. Alors, ici, je vais mettre, par exemple, après, la licence. Il faut 3 ans. Voilà, pour le master's. Et ici, je vais mettre, loi. Ici, je vais mettre comme ça. Après, 59. Après, ce 49 plus 3 ans. J'ai le master's qui est 59 plus 3 ans. Le master's ici. Doctorat. 4 ans. Ça peut être ici. Voilà. Ça, c'est pour les parents. C'est pourquoi les dates sont comme ça. Donc, mais vous pouvez demander à vos parents. Et puis, vous allez voir. Quels sont les éléments. C'est parce que j'ai mis 3 collèges. Qu'on me montre tous ces collèges. Ok. Nombre de diplôme que vos parents ont reçu de ce collège. De. Trouver le collège. Ok. Je vais mettre. Université Félix Fouboni. J'espère que ça existe. Ok. Je vais mettre. Université d'Alto. Bon. J'ai pas l'université Fouboni. Vous comprenez. On va faire l'effort de finir tout. Voilà. Pour ne pas reprendre encore. Tous ces éléments là. Ok. Donc, je vais pas ça. Donc, vous, vous cherchez. Je vais pas passer tout le temps. Ici. Territoire. Côte d'Ivoire. Vous mettez l'adresse si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous laissez. La ville aussi. Abidjan. Ok. Et province. C'est pas la peine. Vous laissez. Et on continue. Ok. Après ça. Le second. Diplôme obtenu. On a bachelors. Années de réception. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Comme je vous l'ai dit. Mais, demandez à vos parents. C'est un peu mieux. Ici. Diplôme obtenu. Masters. Années. Obtenues. L'hôte en 96. Alors, ici, 90 minutes. Ah, Masters. Ça fait plus 3 ans. Distance plus 3 ans. Ça fait 94. Imaginant. Ok. On continue. Ok. Aussi, pour les parents d'eux. On va essayer de ne pas remplir pour les parents d'eux. Sinon, on va pas quitter ici. Et on vient sur le frais même les soeurs. Veuillez préciser le nombre de frais et les soeurs que vous avez. Je n'ai que peut-être 2. Si vous voulez, vous mettez 2. Ou bien, vous mettez seulement une seule personne. Parce que, il y a assez de choses à remplir. Ou bien, je mets 0. Voilà, je mets 0 pour avancer. Sinon, si vous avez 2 soeurs, vous mettez les 2 soeurs. Et vous remplissez les cordonniers qui sont là. Si vous remarquez bien, si je prends, par exemple, une soeur. Ici, vous allez mettre son prénom. Et ces initiales-là, ici. Vous comprenez ? Voilà. Moi, je considère que je n'ai pas de soeur. Donc, je vais mettre 0. Je vais mettre comme ça. 0. C'est parti où ? Ok. Donc, on va avancer. On va avancer. Je vais voir pour la soeur. Ici, pour la soeur. Je vais mettre, par exemple, 0. Pour qu'on puisse avancer. Je vais mettre ici 0. Voilà. L'essentiel est que vous puissiez postuler. C'est ce qui est normal. Donc, ce que je veux faire, j'aimerais vraiment m'arrêter ici et puis continuer. Mais, en même temps aussi, parce que la vidéo devient très longue et quand ça se passe, c'est aussi long comme ça, c'est pas trop, c'est pas trop adéquat pour vous. Et puis, pour moi aussi. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais faire une deuxième vidéo pour pouvoir terminer cela. Ok, les gars. Donc, à tout à l'heure. Alors, donc, les gars, comme vous le voyez, il y a plusieurs choses à faire. Il y a plusieurs choses à remplir. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais vous envoyer cela. Vous allez regarder. Vous allez pouvoir commencer. Et je vais continuer ici pour pouvoir vous envoyer la deuxième partie. Voilà. Donc, n'oubliez pas les éléments que vous devez avoir, tout ce truc sur les sites. Et puis aussi, je vais vous montrer comment est-ce que vous devez postuler par rapport au test. Voilà. Pour cette bourse, c'est vraiment très important. Et il y a plusieurs éléments à pouvoir avoir et aussi les thèses et tout ça. Voilà. Et puis, en ce qui concerne les universités, vous devez choisir l'université qui ne présente pas de frais d'admission. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, les gars, à tout à l'heure pour le deuxième élément et à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada